Bonjour et bienvenue à Raturelli. Aujourd'hui, on s'intéresse au pouvoir de la traduction. On connaît peu les traducteurs littéraires, métiers de l'ombre, mais pourtant essentiels à la littérature. Une mauvaise ou une bonne traduction peuvent faire renaître un livre ou le gâcher. On en discute aujourd'hui avec nos trois invités, Dominique Fortier, Donald Winkler et Louis Hamelin. Donald Winkler, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous, vous êtes traducteur et cinéaste. Vous traduisez des œuvres québécoises vers l'anglais depuis près de 35 ans? Oui. Oui. On a fait le calcul. Vous avez remporté plusieurs prix. En 2011, le prix du gouverneur général pour la traduction Partita pour Glenn Gould de Georges Leroux et en 2013 pour Les verbes majeurs de Pierre Neveu, livre de poésie. Vous avez traduit des grands auteurs québécois dont Daniel Poliquin, Jean-Claude Germain, Nadine Bismuth, Jacques Godbout. Pas Jacques Godbout. Non? Non. Pas le même Jacques Godbout. Il y a deux Jacques Godbout. Ah, c'est un autre Jacques Godbout. C'est un autre Jacques Godbout qui est formidable. Il est sociologue. D'accord. Et il est formidable. On peut dire qu'il est un grand. Ce n'est pas le même Jacques Godbout. Qu'on connaît. Oui. Mon Jacques Godbout, à un moment donné, il dit, je ne vais jamais au lecteur de poésie parce que chaque fois, pas de poésie, de livre, parce que chaque fois que je fais ça, on vient pour voir l'autre Jacques Godbout. Et par moi, je démissionne. Éreur sur la personne. Mais il est formidable. Il est écrit sur le don dans notre société. C'est formidable. D'accord. Parfait. Dominique Portier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, vous, vous êtes romancière et traduitrice. Vous avez traduit de l'anglais vers le français une trentaine d'ouvrages, dont le tombeau d'Anne Michaels, pour en citer un. Le tombeau d'hiver. Oui, le tombeau d'hiver d'Anne Michaels. Et tout récemment, deux ouvrages de Denis Béchard, « Des bonobos et des hommes », qui est un essai paru chez Ecosociété. Oui. Et aussi « Remède pour la fin », publié chez Alto un peu plus tôt. Vous avez publié trois romans chez Alto, « Du bon usage des étoiles et larmes de Saint-Laurent à la porte du ciel ». Et récemment, un très beau livre, « Révolution », avec Nicolas Dickner, publié chez Alto aussi. Donc, inspiré du calendrier révolutionnaire créé en France à la fin du 18e siècle. Très beau livre. Merci. Mais là, on va parler donc de traduction. Vous, vous êtes donc auteure et traductrice. Qu'est-ce qui est venu avant l'écriture ou la traduction? Et est-ce que vous pensez que la traduction peut être un exercice pour l'écrivain? Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains traducteurs, en tout cas, ou de traducteurs-écrivains. Dans mon cas, la traduction est venue d'abord, puis je pense que c'était un peu un passage obligé, en fait, parce que l'écriture, c'était ce que je voulais faire depuis toujours, mais c'était en même temps la chose qui me faisait le plus peur au monde. Et j'ai commencé par faire le tour un peu. Je me suis approchée par cercle concentré, je dirais. Donc, j'ai fait à peu près tous les métiers relatifs à l'édition. J'ai été correctrice d'épreuve, j'ai été réviseur pendant longtemps, j'ai fait du travail d'édition aussi, j'ai fait de la traduction. Puis ça me rapprochait toujours d'un peu plus près de l'écriture en tant telle. Ça démythifiait surtout le processus d'édition, je dirais, qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux quand on ne travaille pas dans ce domaine-là. Puis surtout, pour moi, les livres, ça avait presque un caractère sacré, je dirais. Donc, c'était difficile pour moi de m'imaginer écrire un jour, mais la traduction m'a permis un peu d'apprivoiser ça puis de m'a donné à penser que c'était possible, en fait. Oui. Mais je m'avoue que comme auteur aussi, quand on traduit, il y a une espèce de posture de retrait. Est-ce que ça prend une certaine forme d'humilité ou est-ce que c'est difficile de… je ne sais pas si on s'efface derrière l'auteur qu'on traduit? En fait, c'est tellement reposant. Ça fait tellement du bien pour un écrivain et pour n'importe qui, je pense, de s'oublier deux secondes puis de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est un peu le même bonheur qu'on retrouve quand on lit un livre, en fait. On n'est plus soi-même, mais on se plonge complètement dans l'univers de quelqu'un. On prend des vacances de soi-même. La traduction, c'est ça. Ça ressemble un peu… dans l'exercice même, dans le geste lui-même, ça ressemble un peu au fait de faire parler un personnage, peut-être, parce qu'il faut se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Mais ça aussi, pour un romancier, c'est formidable. Oui. Puis est-ce que… est-ce que ça vous influence aussi sur vos œuvres? Est-ce que ça… vous avez peur d'être contaminé comme auteur parfois, ou au contraire, ça peut vous inspirer positivement de traduire un auteur? Bien, ni l'un ni l'autre. Je dirais, j'ai vraiment l'impression que c'est deux exercices qui sont séparés. C'est comme si c'était pas le même muscle qui travaillait quand j'écris et quand je traduis. Par ailleurs, moi, je pense vraiment que tout ce qu'on lit nous nourrit d'une manière ou d'une autre, puis qu'on est vraiment très profondément façonnés par les livres qu'on rencontre. Donc, c'est certain que les livres que je traduis contribuent aussi à modeler la personne que je suis, mais j'ai pas l'impression d'être influencée par les auteurs que je traduis. C'est pas une crainte que j'ai. Non, j'ai l'impression d'avoir une sorte de privilège de pouvoir habiter dans leurs livres pendant trois mois, six mois. Il y a quelque chose de rare. D'habitude, on ouvre un livre, on le lit, ça prend un à quelques heures ou une semaine, on le referme, c'est fini. C'est trois à six mois pour traduire un livre, à peu près? Oui, je pense que oui, tout dépendant de la longueur puis de la complexité puis du temps qu'on y met. Je pense qu'il y a des genres qui sont plus difficiles à traduire que d'autres. Par exemple, la poésie. Moi, j'ai une admiration sans nom pour quelqu'un qui est capable de traduire la poésie. Je l'ai jamais fait, mais... Vous en faites, vous? Ça me semble pas doutable. Vous traduisez des romans, mais aussi de la poésie. Est-ce que vous trouvez que la poésie, c'est un genre particulièrement difficile à traduire? C'est ce que j'aime le mieux, en fait. C'est tout un défi, mais c'est vraiment... On travaille vraiment intensément avec les mots. On essaie de faire passer ce qu'il y a un peu en dessous des mots. J'ai les mêmes émotions et essayer de... Pas reproduire, mais de certaine façon, quand on a... Dans tous les écrits, il y a des choses, des différents éléments. Il y a le sens. Il y a la musique. Il y a le rythme. Il y a de ça dans tout. Oui. Mais c'est très intense dans la poésie. Oui, la musique. Parce que quand on traduit la poésie, on va... Parfois, on va trouver un endroit où l'auteur lui-même choisit un mot, pas pour le sens, mais pour la musique. La sonorité, oui. Et là, parfois, on va changer le sens du mot pour avoir la musique. Il faut toujours juger ça. C'est comme un grand, grand jeu de mots sans fin. Et j'adore ça. Oui, mais ça doit être tout un défi, en effet. Mais vous avez participé récemment à un colloque Poésie et traduction, Ouverture sur le monde. Est-ce que la poésie, la traduction de la poésie se porte bien? Est-ce qu'on en fait beaucoup? Oh, on devrait en faire beaucoup plus. Oui, il n'y en a pas énormément. Je trouve... Je crois que le monde de la poésie au Québec, mais aussi au Canada anglais, est très, très riche. Et moi, j'aimerais voir qu'il y ait plus de poésie traduite, mais... Est-ce qu'il manque de traducteurs poétiques? Je ne sais pas. Peut-être. Ou... Tu sais, il faut aussi des maisons d'édition qui s'intéressent à ça aussi. Oui. Ça, c'est un peu rare. En fait, j'ai traduit la poésie, j'ai traduit pour les revues, etc. Mais j'ai sûrement traduit trois recueils. J'ai commencé... Je suis venu à la traduction par la voie de la poésie. J'ai commencé en traduisant la poésie de Roland Giger il y a longtemps. Oui. C'était comme un défi qui m'a donné. Et ça, c'est devenu un livre, une sélection de poésie. Et j'ai traduit deux recueils de Pierre Neveu avec lequel j'ai un lien assez spécial. Oui. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a un très bon rapport. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me posais. Si le traducteur développe une relation avec l'écrivain qui le traduit, est-ce que c'est important pour vous? Je ne sais pas si, Dominique, pour vous, ça s'est réalisé par moments de développer vraiment une relation particulière, d'avoir besoin d'être proche, pas juste de l'univers romanesque, mais de la personne que vous traduisez. Ça arrive qu'on apprend à connaître la personne aussi. Ça doit être un peu plus rare qu'on traduit de l'anglais vers le français parce que les anglophones qui connaissent le français sont plus rares. Donc, les discussions qu'on peut avoir sont souvent, c'est limité. Mais il y a certains auteurs qu'on traduit qui maîtrisent bien le français. Je pense à Denis Béchard, notamment, dont c'est presque la langue maternelle qui est capable d'avoir des conversations sur à peu près n'importe quoi en français. Donc, vous l'avez bien connu. Qui est vraiment impliqué dans le processus de traduction. Mais souvent, c'est un peu comme des bulles, en fait. C'est peut-être un peu comme des tournages de films où il y a comme une petite famille qui se forme pendant un moment, puis qui se dénoue un peu après. Donc, c'est quelques mois où on vit en proximité, pas physique, mais intellectuelle avec quelqu'un. Puis après, ça s'estompe un peu, puis on le retrouve en prochain livre. Oui. Puis comment est-ce que vous êtes appelé à faire des traductions? Est-ce qu'on vous a désigné, on vous appelle pour faire une traduction? Est-ce que vous choisissez parfois? Ça varie. Ça varie. Parfois, oui. Souvent, on me demande. Mais parfois, s'il y a un livre que j'adore, je vais essayer de le vendre à une maison d'édition pour pouvoir le faire. Ça dépend. Oui. Puis là, si on parle des défis de la traduction, comment ne pas trahir un texte original? J'imagine que c'est le but essentiel d'une bonne traduction sans rester trop collé dessus. C'est quoi les... comment on fait pour traduire l'esprit, l'essence de l'oeuvre? Est-ce que vous essayez de développer comme une troisième voie qui est entre celle de l'auteur et la vôtre? Est-ce que vous essayez de vous effacer derrière... C'est sûr qu'il faut s'effacer d'une certaine façon. Il ne faut pas que quelqu'un qui lit une de mes traductions dise « Ah oui, je reconnais vraiment ton style, ça veut dire que j'ai un peu raté mon coup si ça arrive ». Il faut essayer de trouver la voie de l'auteur. Souvent, ça prend quelques pages, quelques chapitres. C'est un peu... lire un livre, c'est toujours apprendre une sorte de langue étrangère. En fait, même quand c'est écrit dans notre langue, c'est peut-être un peu comme ce que fait un comédien de théâtre, en fait, quand il apprivoise un personnage ou un rôle. C'est peut-être pas un hasard, en fait, si on a juste un mot en français ou en tout cas si le même mot désigne les deux activités. On appelle un interprète quelqu'un qui est un traducteur, mais on appelle un interprète aussi quelqu'un qui joue... C'est vrai. ...qui joue sur la scène. C'est interpréter la voix d'un auteur. Oui, il faut un peu disparaître soi-même, pas complètement, par contre. Il faut garder quelque chose comme une sorte de sens critique ou de discernement. Il ne faut pas faire de traduction littérale. C'est sûr. Puis il faut aussi surtout résister. Moi, c'est un des risques ou un des principaux dangers, je trouve, de la traduction. Peut-être davantage quand on traduit vers le français, on a tendance à vouloir expliquer ou élucider. Puis un des plaisirs de la littérature en ce qui me concerne, en tout cas, c'est que ça recèle toujours une part de mystère ou une part d'indécidable. Les grands textes littéraires sont comme ça. Puis quand on lit en tant que lecteur, le processus qu'on fait, naturellement, c'est qu'on décrypte, puis on élucide, puis on éclaire le texte. Et c'est un danger en tant que traducteur que de donner la réponse au lecteur plutôt que de trouver un moyen de lui rendre le même mystère ou la même énigme. Puis c'est comme le privé d'un des grands plaisirs de la lecture en même temps. Donc ça, c'est une chose à laquelle je fais vraiment attention, je dirais, plus encore que le fait de m'effacer ou de ne pas faire entendre ma voix. Ça, ça va de soi. Mais surtout pas rajouter des... Non, pas expliquer. Parce qu'interpréter, en fait, ça veut aussi dire ça. Il y a un troisième sens qui veut dire se mettre à expliquer, puis à dire non, voici, je vais vous dire comment ça doit être lu, ce passage-là. Et je pense qu'il faut se garder de faire ça comme traducteur. Vous, Donald Winkler, est-ce que c'est une sorte de... Moi, je n'aime pas le mot effacer ou effacer parce que c'est passif. Oui, alors que c'est très actif. Et je ne sens pas comme ça. Je prends possession du texte d'une certaine façon de la part de la langue anglaise. Et c'est quelque chose, pour moi, très actif. Il faut prendre une initiative puisée dans le vocabulaire anglais pour essayer de sortir des choses. Et à la fin, c'est un peu... Je pense que c'est pas un effacement. Je me sens presque comme si... Maintenant, j'ai fini ça, j'ai pris possession du livre et je peux jeter l'original. Mais est-ce que vous... Pardon, j'allais dire, il y a vraiment deux écoles de traducteurs là-dessus. Il y en a qui considèrent... il y a des gens qui considèrent qu'une traduction est une œuvre à part entière au même titre que l'original. Une création. Je sais que Pierre Assouline revendique ce... Puis il y a des gens... Moi, je suis plutôt de l'école qui considère que le statut est différent. C'est comme une recréation. C'est vrai que c'est une recréation. C'est vrai que c'est plus qu'un simple transfert. C'est pas quelque chose qui peut être fait mécaniquement. C'est certainement pas quelque chose qui peut être fait par ordinateur, mettons. Ça prend une vraie sensibilité littéraire. Ça prend souvent des écrivains pour le faire. Mais pour moi, la traduction demeure toujours au service de l'original. Oui. Vous êtes de quelle école, Donald McClare? Aucune école. Je parle un peu en blague, hein, parce que je parle du sentiment que j'ai. La fierté, c'est vraiment qu'on... Surtout comme dans la poésie, qu'on réussit parfois en prenant des détours à communiquer le même feeling, le même sentiment, la même force. Et bien sûr, c'est une soumission, mais aussi c'est une transformation. Est-ce que je... Est-ce que je dirais jamais que... Qu'on devrait regarder ou considérer une traduction au même niveau que l'original? Parce que, en fait, comme on l'a dit, l'original est là pour toujours. Les traductions, surtout pour des livres classiques, il y a une traduction, puis une autre traduction pour plus tard, une autre traduction pour une autre époque. Et ça va comme ça. C'est vrai. Il n'y a jamais... Il y a d'être classique dans la traduction, mais il n'y a jamais quelque chose de... De définitif. De définitif. De la même façon. Et ça, il faut le reconnaître. Mais c'est le fun. Oui. Oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé que... Mais il y a des auteurs qui, eux-mêmes, en fait, prétendent que certaines traductions de leur œuvre ont le même statut que l'original. Ils ne sont pas très nombreux, mais Gabrielle Garcia Marquez, entre autres, estime que la traduction française de Cent ans de solitude est tellement formidable qu'elle est légale, si ce n'est supérieur à l'original. Ce qui doit être extraordinaire pour un traducteur. Quand même assez extraordinaire pour le traducteur. Oui. Certains livres de Milan Kundera aussi, qui ont été revus par lui-même, il considère que ce sont un peu des secondes originaux. Il faut pouvoir lire dans la langue aussi dans laquelle on est traduite, j'imagine, pour pouvoir en juger. Je pense que oui. Oui. Maintenant, on va recevoir Louis Hamelin qui se joint pour la discussion. Donc, pour une perspective littéraire et culturelle dans le contexte montréalais, il n'y a vraiment pas mieux que l'ouvrage Traverser Montréal, une histoire culturelle par la traduction. C'est un ouvrage qui a été écrit par Sherry Simon, une professeure de littérature de Concordia, qui est très connue dans le milieu de la traduction. Son essai est extrêmement passionnant, très instructif aussi. Donc, l'auteur va prendre la position du flâneur pour nous faire déambuler dans la ville, nous faire découvrir vraiment des auteurs du passé et du présent qui ont écrit à la fois en anglais et en français. Donc, on marche vraiment à la frontière des deux langues, là vraiment où interagissent le français et l'anglais. C'est une excellente lecture qu'a Traverser Montréal, une histoire culturelle par la traduction, publiée chez FIDES. Louis Amelin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes écrivain, chroniqueur littéraire au devoir depuis 15 ans. Vous venez de publier Fabrication, un essai sur la fiction et l'histoire, paru auprès de l'Université de Montréal sur la relation entre la fiction et l'histoire, prix de la revue études françaises, 2014. Votre dernier roman, La Constellation du Lingue, paru en 2010 chez Boréal, a remporté plusieurs prix, dont le prix des libraires, le prix littéraire des collégiens. Et en septembre dernier, vous avez amorcé une série d'articles dans Le Devoir, c'est pour ça qu'on vous invite, qui s'appelle Traduction infidèle. Vous réfléchissez entre autres à la traduction littéraire de certains romans, mais aussi à certains débats linguistiques propres au Québec. En fait, comme lecteur et critique de littérature américaine en traduction, vous dites vivre une sorte de schizophrénie linguistique. En fait, vous faites l'expérience du cruel paradoxe que ce ne sont que les mauvaises traductions qu'on remarque. Les bonnes traductions souvent passent inaperçues. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise traduction pour vous? Comment est-ce que vous vous en jugez? Qu'est-ce qui vous a... Bien, il y a toutes sortes de degrés. Moi, j'en ai vu des très mauvaises, où même la simple syntaxe élémentaire d'une œuvre, dans la langue d'arrivée, c'est-à-dire le français, n'est même pas respectée. Je pense qu'il y a toutes sortes de degrés parce qu'il y a aussi des... Si on pense à des romans américains populaires qui sont traduits vite, il y a comme une entreprise commerciale, à un moment donné, qui peut, comment dire, bousculer la langue un peu. Alors, il y en a des très mauvaises, mais il y en a d'autres où les dissonances sont plus subtiles. Et comme je l'avais signalé dans une de ces chroniques-là, ça peut devenir un jeu pour le lecteur et la critique de retourner à la pensée de l'auteur original et de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a... de retracer les erreurs, finalement, qui sont parfois... qui sont parfois subtiles. Il y a des domaines qui sont vraiment des pièges de traduction. Je pense que mes collègues ici présents pourraient en convenir. Bien, moi, je ne suis pas leur collègue en ce sens que je ne suis pas un traducteur. Je suis simplement un lecteur de traduction. Il y a des domaines, par exemple, le sport, par exemple... Oui, vous parlez du sport dans la famille. Oui, par exemple, les bestioles. J'appellerais ça la catégorie générale des bestioles, les oiseaux, les lézards, tout ça, quand ça arrive dans un roman en traduction. Et ça, par contre, il faut que je dise tout de suite que ça a tendance à s'améliorer parce qu'il y a Internet. Avant ça, les traducteurs étaient obligés d'aller consulter des gros livres spécialisés. Maintenant, tu cliques, tu googles... Vous êtes spécialiste des oiseaux. C'est peut-être pour ça que vous remarquez des erreurs. Pas spécialiste. Amateur compétent, je dirais. Mais je remarque des choses, effectivement, que peut-être d'autres lecteurs ne remarqueront pas. Et donc, ma réflexion sur la traduction, d'abord, c'est parce que je trouvais que c'était un point de vue intéressant. Ça me donnait un point d'observation intéressant sur la langue. Parce que dans la traduction, je pense que ce qui se joue, c'est les enjeux fondamentaux d'une langue. C'est-à-dire la question des niveaux de langue. Est-ce qu'on peut traduire un argot par un autre? Des choses comme ça. Et donc, moi, ce dont je voulais parler, finalement, c'est de la langue littéraire québécoise à partir d'une réflexion sur la traduction. Mais ça a commencé en prenant la forme d'un bêtisier, si vous voulez. C'est-à-dire que dans la première chronique et un peu dans la deuxième aussi, j'ai sorti les cas divertissants que j'avais récoltés. Un des plus drôles que j'ai vus sérieusement, c'est la couleuvre, une couleuvre qui, en anglais, on appelle ça garter snake. Ou je pense que c'est la couleuvre rayée qui s'appelle garter snake. Et en français, au lieu d'appeler ça une couleuvre, dans le roman, c'était un serpent à jartière. Ou le coquin, c'est un serpent à jartière, je dois dire. Et moi-même, j'ai eu un roman traduit en anglais, La constellation du lynx. Et le traducteur m'a avoué qu'il avait fait ça. C'était quand même un gros livre, 600 pages. Il m'a avoué qu'il avait fait ça en six mois. C'était une demande de l'éditeur. Il y avait de la pression de l'éditeur. Et lui-même reconnaissait que c'était pas assez. C'était pas assez pour l'heure. C'était trop court pour... Ça a donné quand même un résultat qui est très bien. Mais moi, j'ai noté des petites erreurs. Je ne devrais pas le dire trop fort. Mais en tout cas... Donc, je pense que des fois, il y a une industrie de la traduction qui travaille un peu vite, qui va un peu vite. On n'a pas toujours des traducteurs littéraires qui ont une sensibilité littéraire. Et en plus, il y a la question de... une sensibilité littéraire dans les deux langues. Oui, mais vous parlez beaucoup, justement, des livres américains traduits en France. On peut voir aussi des films doublés en France. Parfois, on a l'impression qu'il y a une distance culturelle aussi, une méconnaissance de... C'est sûr que l'argot français pour traduire des cow-boys américains, c'est pas toujours... Non, c'est ça, c'est... Mais vous dites que ce serait... En fait, pourquoi est-ce que c'est pas les éditeurs, justement, canadiens qui traduisent plus les auteurs américains? Bonne question. Oui, vous pouvez peut-être répondre... Ben, c'est pas financé. C'est... Il y a le Conseil des Arts pour des livres canadiens qui sont traduits, mais ça n'existe pas pour les livres étrangères. Et parfois, même des... il y a des livres canadiens-anglais traduits en France avec... Moins, maintenant, peut-être. J'ai l'impression, non? Moins? Oui, bien, c'est-à-dire qu'il y a plus de traduitions. Peut-être, mais c'est déjà arrivé et je crois que... Ben, il y a beaucoup de choses à discuter, mais je... Aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de lecteurs en France qu'ici. Comme ça, un éditeur va vouloir plaire aux Français qui vont lire. Puis, on fabrique ça, et bien, on sait très bien que pour une réalité, l'Amérique du Nord, que ce soit des livres en français... En français ou en anglais. En français ou en anglais. Il faut que ce soit quelqu'un comme ci qui a le contexte culturel pour bien le faire. Oui. Mais c'est un problème, un problème de structure d'une certaine façon. Ce qui arrive spécialement dans le roman américain, c'est qu'il y a certains éditeurs français qui ont quand même... Qui tablent sur une fascination des Français pour l'Amérique. Les Game of the Stars, par exemple. Oui, l'Amérique de l'Ouest, les grands paysages, tout ça. Il y a l'Olivier aussi. Il y a Albain Michel qui a la fameuse collection Terre d'Amérique qui fait du très bon travail aussi la plupart du temps. Il y a Christian Bourgoire. Donc, il y a des éditeurs qui développent un créneau américain. Et qui donc, c'est quand même des... Si on parle d'Albain Michel, c'est des grosses machines et donc qui ont souvent la préséance sur certains titres. Ils vont aller chercher tel gros nom et tout ça. Et un bon exemple qui me vient à l'esprit, il y a Thomas King, un auteur canadien autochtone, pied noir, qui écrit... Que j'aime beaucoup. Il a publié des romans qui ont été repris par Albain Michel, cette collection-là. Il a publié des nouvelles à un moment donné. Et l'éditeur français, parce que les nouvelles en France, ça marche pas, on se méfie de la nouvelle. Le grand genre, c'est le roman. Alors, l'éditeur avait refusé son recueil de nouvelles. Moi, j'avais signalé la chose à Boréal et Boréal a fait traduire ce recueil-là, qui est très bon à mon avis. Mais en même temps, quand on regarde ça, on se dit, bon, on obtient les restes. Parce que... On obtient ce que les Français veulent pas, finalement. Alors, c'est ça. Mais vous qualifiez le Québec de colonie de l'édition de la traduction. Vous dites... parce que vous parlez du fait aussi qu'on dit traduit de l'Américain, mais on dit pas traduit du Québécois. Ben oui, ben... Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait écrire traduit du Québécois? Si les Québécois étaient 300 millions, on dirait traduit du Québécois et on serait fiers de revendiquer la langue qu'on parle comme une langue distincte. L'Américain, c'est de plus... Ben, en fait, moi, je pense que... je suis pas linguiste, là, mais j'imagine qu'il faut distinguer à un certain point entre la langue linguistique et la langue littéraire. Je pense pas que l'Américain soit une langue distincte de l'anglais d'Angleterre au sens linguistique du terme. Mais littérairement, c'est très évidemment une langue à part entière. Et c'est ce que reconnaissent certains éditeurs en écrivant traduit de l'Américain plutôt que traduit de l'Anglais sur la page titre de leur livre. Mais cela dit, ça, j'ai parlé de ça aussi dans cette série de chroniques, l'importance du nombre. En fait, dans l'édition comme dans l'histoire, la chose importante, c'est le nombre. Et c'est normal, comme le disait monsieur, que c'est normal que finalement, quand on fait traduire un livre pour 66 millions de Français, c'est normal qu'on le fasse dans une langue qui va être compréhensible par ces gens-là plus que par le lecteur de Brossard et d'Alma, mettons. Alors, c'est-à-dire que le lecteur d'Alma peut aussi comprendre le bon français, mais il va trouver ça bizarre qu'un cow-boy dise « Ah, mon gonze! » ou des choses comme ça. Il y a un certain nombre de choses qui relèvent justement de la différence culturelle. Puis ce que vous expliquez, ça justifie le fait que dans les traductions faites en France, on appelle par exemple une cuisinière une gazinière, puis que les personnages prennent leur café dans des mugs en mangeant des cookies. À la limite, ça va, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui sont un peu inexcusables. Le serpent, tout à l'heure, ça ne sert personne d'écrire des trucs comme ça. Il y a certaines traductions de Monica Richler qui sont devenues tristement célèbres aussi, parce qu'il y a des erreurs tellement grosses. C'est la fusée Richard, mais oui, mais la rue Bishop qui devient la rue de Lévesque aussi. Oui, non, c'est ça. Il y a vraiment des gros… C'est dur à excuser là. Donc ça, c'est… et c'est un peu la même chose aussi quand vous parliez du sport. Moi, je participais à une table ronde avec des traducteurs français il n'y a pas très longtemps, puis il y en a un qui expliquait qu'il venait de terminer le livre qui avait posé le plus gros défi de sa carrière, une affaire impossible. Puis tu sais, c'était un traducteur avec beaucoup, beaucoup d'expérience, qui a traduit des grands auteurs, puis qui faisait bien son métier, je crois. Mais bref, ça, ça y avait semblé quelque chose d'impossible, puis c'est un livre sur le hockey. Oui, parce que c'est tellement un jargon, c'est ça. Il n'y avait juste pas les ressources nécessaires, ça ne faisait pas partie de son univers culturel. Et donc, pour lui, ça avait été un défi insurmontable, alors que si ça avait été un traducteur québécois, probablement qu'il n'aurait pas eu le même genre de problème. Il aurait été familier. Vous voulez dire quelque chose, Donnard Winkler? Juste, on commence à faire la même chose. Vous avez commencé en disant, on parle toujours des mauvaises traductions, et il est bon, on est en train de faire ça. J'ai des collègues dans la communauté qui ont regardé vos chroniques, ils sont d'accord avec beaucoup de choses, mais ils disent, ils parlent juste des choses négatives. Il y a des gens qui ne connaissent pas la traduction, qui n'ont pas la communauté, ils ont peur, ils auront peut-être l'impression que toutes les traductions sont mauvaises. Et il y a toute une communauté qui lutte. Il y a des gens, par exemple, de l'association de traducteurs, qui depuis 40 ans, ils luttent pour que les traducteurs aient le respect et la reconnaissance qui est leur dû. Oui, je comprends. Et il y en a qui ne m'ont parlé pas, ils ont dit, j'espère qu'il va quand même dire qu'il a des bonnes proposées, qu'il apprécie le fait qu'il y a une communauté de traducteurs au Québec et au Canada, et ils sont superbes. Et même en France, ils ont des bons traducteurs. Peut-être pas pour les romans américains, mais pour les romans chinois, etc., ça va. Mais la situation de la traduction au Québec est assez florissante. Il y a beaucoup de bonnes maisons, maintenant, qui en font beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est ça. Mais c'est ça. Elsa mentionnait le paradoxe, justement, c'est que la bonne traduction est transparente. Donc, on ne remarque que vos erreurs, ce qui est un peu terrible, dans le fond. C'est un métier un peu injuste. Mais on a tendance, justement, à relever surtout les erreurs. Et une bonne traduction, ça coule bien et on se dit, c'est un bon livre. C'est rare qu'on va se dire, c'est une bonne traduction, quoi que ça m'est déjà arrivé. Mais c'est parce que l'éditeur avait signalé au départ que le livre avait remporté un prix de traduction. Mais sinon, c'est vrai qu'on remarque rarement les bonnes traductions. Et la moitié du temps, quand on lit des critiques ou des comptes rendus dans les journaux, de livres qui ont été écrits en anglais, non seulement le nom du traducteur n'est pas indiqué, mais c'est même pas indiqué que le livre avait d'abord été écrit dans une autre langue. Les bonnobos et des hommes, pour ne pas le nommer. Il y avait un papier formidable en fin de semaine où il y avait le nom de l'auteur et il y avait le titre. Ça avait l'air d'un livre qui avait été écrit en français. J'ai pas vraiment aimé le roman, c'est peut-être la faute que tu traduis pas. Oui, je crois que c'est point. Il y a vraiment un travail à faire, je pense, de revaloriser quand même ce travail-là. Ne serait-ce que c'est un crédit essentiel. Voici les personnes qui ont contribué à faire ce livre-là. Il y a l'auteur, il y a l'éditeur qui l'a publié, puis il y a le traducteur qui l'a traduit. C'est une lutte constante. On a fait du progrès au Canada anglais. Le nombre de traducteurs est presque toujours sur la page de couverture. Pas toujours, mais presque toujours. Chose qu'on ne fait pas du tout. Vous avez même un prix du gouverneur général maintenant. Oui, il y a un prix de traduction. Oui, depuis… Depuis quelques années, là. Depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que la traduction a un rôle particulier au Québec, au Canada, du fait qu'on soit un pays bilingue? Je sais que vous évoquez beaucoup le fait, dans vos chroniques, vous parlez beaucoup du franglais qui tend à, on pourrait dire, supplanter le québécois. Est-ce que vous pensez que ça se traduit dans la littérature aussi? Est-ce que… Ah, maïe! Ça, c'est toute une question. Moi, évidemment, c'est de réfléchir. La traduction, ça m'a… Je voulais élargir la question, comme je l'ai dit tantôt, pour parler de la langue à partir de l'expérience de la traduction. Et ça m'a ramené à Gaston Miron, qui disait, en gros, dans des pages de prose qui sont incluses dans L'Homme rappaillé, qui disait que le québécois est toujours en train de s'auto-traduire parce que la réalité nous arrive en anglais. Il y a quand même une pression linguistique continentale autour de nous que le français qui vit à Paris ou à Clermont-Ferrand n'a pas. Et donc, il y a… et bon, moi, j'écoute comme tout le monde, n'est-ce pas? J'écoute des séries américaines et je les écoute en anglais parce que le doublage habituellement m'énerve. Et quand je vais voir l'original, je me dis, bien, je comprends ce qu'ils disent. Je suis mieux d'écouter ça en anglais, avec des sous-titres anglais aussi, pour éviter toute dérive. Mais donc, il y a une partie de ma réalité, même si ça fait 25 ans que j'écris des romans, des chroniques et des essais en français, il y a une partie de ma réalité qui se déroule en anglais. Et je me rends compte qu'à moi aussi, je ne suis même pas immunisé. Ma pratique de la littérature en français ne m'immunise même pas contre ce phénomène-là, qui est que certaines phrases m'arrivent dans ma tête en anglais, imaginez-vous donc. Et je suis obligé de m'auto-traduire. Et quand ça m'arrive, je me dis, Miron avait raison. Je ne dois pas être le seul au Québec à qui ça arrive. Peut-être pas le joual, mais la langue orale est quand même présente dans la littérature québécoise. Absolument. Moi, je pense qu'on a une langue littérairement différente. C'est-à-dire que des choses aussi inoffensives en apparence que dire faire du pouce plutôt que faire du stop. Mais il y en a plein dans notre langue. Et souvent, on utilise certains mots dans un sens qu'un français qui ne vient pas souvent au Québec ne comprendra pas finalement. Oui, il va faire une langue. Alors, c'est comme on a notre… Vous lui réagissez, Donald? Non, ça pose des problèmes et ça apporte une richesse aussi. Oui, oui, c'est sûr. Je crois que, tu sais, en Acadie, il y a des œuvres littéraires qui puissent dans ça. Oui. Ce sont peut-être des œuvres difficiles, mais des choses très, très intéressantes. Très intéressantes. Pour le joual, oui. Sauf que c'est les premières œuvres de Michel Tremblay en joual. Au fond, on fait la tour du monde. Oui, oui. Donc, c'est d'après… Il y a « Les belles sœurs » maintenant, une version… Sur la France, sur la douée, je pense. Sur la France, sur la douée, je pense. Qui est fabuleux. Oui. Et parce que… Moi, je suis anglophone. On peut dire que je viens de la majorité. Je suis venu à Montréal à cause de la langue française il y a longtemps. J'adore le mélange. Et je peux dire, en tant que Montréalais qui écrit parfois, que c'est aussi les anglophones pour lesquels une phrase ou une expression va venir en français quand il est en train d'écrire l'anglais. Ah, c'est intéressant. Ça m'arrive, oui. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Je rappelle que Fabrication, donc, vient de paraître. Dominique Fortier, « Des bonobos et des hommes », la traduction de Dany Béchard chez Écosociété. Dany Béchard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie la librairie Monnaie de nous accueillir dans ses locaux. Bonne lecture et à bientôt. Bonne lecture et àễve- us in . Bonne lecture et à bientôt. Camerite. L'écriture, couverture.